Hello les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on révise ici des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis d'un point de vue ludique, mnémotechnique et objectif. Comme première flashcard issue du Dex Santé, nous aborderons la différence entre l'inflammation chronique et l'inflammation aiguë. Et pour ce qui est de la flashcard inédite, nous aborderons les biais cognitifs et les causes diatrogènes. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Quelle est la différence entre une inflammation aiguë et une inflammation chronique ? Alors, tout d'abord, c'est quoi une inflammation ? Une conséquence, une réaction, une réponse de notre organisme à un danger. Donc les deux grands types d'inflammation sont l'inflammation aiguë et l'inflammation chronique. L'inflammation aiguë, elle est plus ponctuelle et a généralement un rôle bénéfique pour notre organisme. Avec le fameux exemple de la chaleur, la rougeur, le gonflement, après avoir pris une écharpe dans le doigt. Si je ne dis pas de bêtises, l'inflammation aiguë est généralement plus prononcée, voire douloureuse, que l'inflammation chronique. Je dis bien généralement parce que je pense qu'une inflammation chronique qui est présente depuis longtemps peut aussi être fortement prononcée, que ce soit au niveau de ses conséquences ou de ses douleurs. Et quant à elle, du coup, l'inflammation chronique, elle est permanente et toujours négative, malheureusement. Le point hyper important, je trouve, c'est qu'une inflammation chronique peut résulter d'une inflammation aiguë qui ne s'est pas résolue. Et ça, c'est un point hyper important car, et là on peut repondir sur le côté pratique, préventif, je pense, en nommant des substances qui peuvent influencer significativement la transition entre inflammation aiguë et inflammation chronique. On a bien entendu le tabac, enfin, je n'aime pas dire tabac, la fumée tigarette plutôt, parce que le tabac c'est la plante en elle-même, et c'est plus ce qui est rajouté, qui est plus délétère que la nicotine en elle-même, et de ce que contient la plante haute que la nicotine, bref. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre si important avant que j'oublie aussi, c'est que les inflammations chroniques peuvent être vicieuses en étant silencieuses, comme des fatigues, des difficultés à dormir, des douleurs très légères, voilà, il y a plein d'autres cas, je pense. On peut tester la méthode Feynman, donc l'inflammation, c'est comme si on était dans un vaisseau spatial. Quand il y a inflammation aiguë, c'est quand des ennemis qui nous attaquent arrivent à faire un trou dans notre vaisseau, mais que nos camarades arrivent à le reboucher, ça permet de garder le vaisseau spatial en bon état. Mais quand il y a inflammation chronique, c'est comme si des extraterrestres venaient tirer sur notre vaisseau spatial sans jamais s'arrêter. Avec cette inflammation chronique, nos camarades du vaisseau spatial n'ont pas le temps de tout réparer en même temps. Donc voilà, je tente la méthode Feynman, d'un point de vue nutrition, alors les 5 piliers, je pense que je vais laisser l'IA en parler, mais très rapidement, bien entendu, une carence en sommeil, donc en dessous de cette heure, est délétère, et donc amplifie les risques et les symptômes d'inflammation chronique. Pour le pilier de la nutrition, c'est pareil, on a des aliments inflammatoires, d'autres non, et puis plein de réactions qui font que la consommation de certains aliments peuvent créer une inflammation chronique ou non. Sport, c'est pareil, mais je ne vais pas m'avancer dessus. Santé environnementale, c'est intéressant parce que l'environnement a quand même une influence à ne pas négliger sur la potentielle amplification aussi de l'inflammation chronique. Et avec la santé mentale, on a ça aussi avec le stress. Pour revenir sur le fameux exemple de l'inflammation aiguë avec l'écharde, je pense que c'est intéressant de faire un lien avec l'acide arachidonique, qui, bien qu'on connaisse ses effets délétères pour notre organisme en excès, une certaine dose produite naturellement dans l'organisme, sans forcément consommer un excès de graisse saturée par exemple, est nécessaire pour cette réaction d'inflammation aiguë avec tout ce qu'on a évoqué comme le gonflement, la chaleur, etc. Ah oui, j'allais totalement oublier aussi l'inflammation de bas bruit. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le terme employé dans la pratique et la littérature scientifique, mais je pense fortement que l'inflammation de bas bruit peut être présente à la fois sur l'inflammation aiguë et aussi sur l'inflammation chronique. Bien entendu, sur l'inflammation chronique, c'est encore plus vicieux, car là j'ai en tête le diabète de type 2. Ce dernier peut créer une inflammation de bas bruit, donc non perceptible, ça se dit perceptible, non perceptible, non perceptible par l'individu et donc amplifier cette inflammation sur le long terme avec les conséquences que ça engendre. Voilà, j'ai fait le tour, donc passons tout de suite à la vérifier, c'est parti ! Quelle est la différence entre une inflammation aiguë et une inflammation chronique ? L'inflammation aiguë est une réponse rapide et temporaire du corps à une blessure ou une infection pour se protéger et guérir. L'inflammation chronique est une réponse prolongée qui dure des semaines, des mois, voire des années et peut causer des dommages aux tissus et aux organes. 1. Inflammation aiguë Imagine que tu te coupes en cuisine en préparant une ratatouille. Ton corps réagit immédiatement pour protéger la zone blessée. Les vaisseaux sanguins se dilatent et les globules blancs affluent pour combattre les envahisseurs, bactéries, virus et nettoyer les débris cellulaires. Cette réaction rapide, appelée inflammation aiguë, est comme l'envoi des pompiers sur les lieux d'un incendie. Elle est courte, généralement bénéfique, et se résout une fois le danger écarté. Des signes visibles incluent rougeur, chaleur, gonflement, douleur et parfois une perte de fonction temporaire. 2. Inflammation chronique Si le processus inflammatoire ne s'arrête pas, soit parce que l'agent perturbateur persiste, comme une infection non soignée ou une irritation continue, soit parce que le système immunitaire continue à envoyer des cellules inflammatoires sans raison, on parle d'inflammation chronique. Ici, le corps, comme un voisin qui arrose sans fin les braises d'un feu déjà éteint, continue à activer la réponse inflammatoire. Cette situation peut entraîner des dommages au tissu et est associée à des maladies comme l'arthrite, l'asthme, les maladies cardiovasculaires et même certains cancers. Pour comprendre l'inflammation, pense aux médiateurs chimiques du corps, comme les cytokines et les prostaglandines, comme des clés qui s'insèrent dans des serrures spécifiques, les récepteurs cellulaires. Dans l'inflammation aiguë, la clé s'insère dans la serrure de manière précise et temporaire pour déclencher une réponse. Dans l'inflammation chronique, c'est comme si la clé restait coincée dans la serrure, déclenchant continuellement la réaction inflammatoire. Inflammation vient du latin inflammation, qui signifie mettre en feu, de un, dedans, et flammar, brûler. On peut imaginer que le corps met le feu à la zone affectée pour brûler l'envahisseur. En anglais, le terme est identique. Inflammation. Imagine ton système immunitaire comme une équipe de super-héros. Lors d'une inflammation aiguë, ils font leur travail, battent les méchants et rentrent chez eux. Mais lors d'une inflammation chronique, ils ont du mal à arrêter de patrouiller et finissent par casser des fenêtres innocentes en cherchant des ennemis qui ne sont plus là. En médecine, les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène ou l'aspirine sont utilisés pour traiter l'inflammation aiguë, tandis que des médicaments spécifiques, comme les immunosuppresseurs, peuvent être nécessaires pour gérer les inflammations chroniques. En santé complémentaire, des approches comme la méditation, le yoga ou des régimes anti-inflammatoires, riches en fruits, légumes, noix, poissons gras, peuvent aider à réduire l'inflammation chronique. Pour réduire l'inflammation, pense à intégrer dans ta cuisine des aliments anti-inflammatoires, du curcuma avec une pincée de poivre noir pour en améliorer l'absorption, du gingembre, des poissons gras comme le saumon ou des fruits riches en antioxydants comme les baies. Pourquoi ne pas essayer une recette de curry au lait de coco avec du curcuma, du gingembre et des légumes colorés? Bonne idée! Sommeil? Le manque de sommeil chronique est un facteur de risque pour l'inflammation chronique. Dormir suffisamment, 7-9 heures par nuit, aide à réguler les niveaux de cytokines, des protéines qui jouent un rôle clé dans l'inflammation. Activité physique L'exercice modéré et régulier réduit l'inflammation chronique en diminuant les niveaux de certaines cytokines inflammatoires dans le corps. Par contre, un exercice excessif ou trop intense peut provoquer une inflammation aiguë. Nutrition Certains aliments sont pro-inflammatoires, comme les sucres raffinés, les graisses saturées, tandis que d'autres sont anti-inflammatoires, comme les fruits, les légumes, les grains entiers, les omégas-3. Santé mentale Le stress chronique peut déclencher une inflammation chronique. Des techniques de gestion du stress, comme la méditation et la respiration profonde, sont donc essentielles. Les polluants de l'air, les produits chimiques toxiques et même certaines bactéries présentes dans l'environnement peuvent déclencher ou aggraver une inflammation chronique. Inflammation aiguë est comme un feu de forêt contrôlé pour éliminer les mauvaises herbes. Utile, rapide et efficace. Inflammation chronique est comme une fumée lente et persistante qui continue de polluer l'air même après que l'incendie soit éteint. Attention à ne pas confondre inflammation avec infection. Une infection est causée par un agent pathogène, bactéries, virus, champignons, tandis que l'inflammation est la réponse du corps à cette infection ou à d'autres dommages. Conclusion En résumé, l'inflammation aiguë est une réaction rapide et bénéfique pour protéger le corps, tandis que l'inflammation chronique est une réponse prolongée qui peut entraîner des dommages au tissu et diverses maladies. Quels sont deux exemples d'affections ou de maladies associées à une inflammation chronique? Peux-tu aussi donner un exemple d'une situation qui déclenche une inflammation aiguë? Réponds quand tu es prêt et je te donnerai un feedback. Alors, au niveau inflammation chronique, je dirais maladie auto-immune, je trouve que c'est un bon exemple, et irritation continue, comme la fameuse maladie du mollet du cavalier. Je ne sais pas si c'est reconnu encore à l'heure d'aujourd'hui, mais en tout cas, que ce soit fictif ou non, je pense que ça schématise bien les dégâts longs de terme que ça peut causer. Je parle bien de l'inflammation chronique. Après, pour donner un exemple de déclenchement d'inflammation aiguë, je dirais tout simplement une blessure quelconque. On soit comme une écharde, je donne toujours cet exemple-là, avec son gonflement, sa rougeur, etc. D'ailleurs, tu peux même en profiter pour faire un lien mnémotechnique avec l'acide arachidonique. Quand tu m'auras corrigé, je voudrais que tu m'en dises plus sur l'impact des bactéries, de l'environnement, sur l'inflammation que tu as rapidement abordé. Et je voudrais savoir aussi, une inflammation chronique est-elle forcément délétère pour l'organisme ? Ta réponse est très bonne. Tu as bien compris les concepts d'inflammation aiguë et chronique. 1. Inflammation chronique. Oui, les maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus, sont de parfaits exemples d'affections associées à une inflammation chronique. Elles surviennent lorsque le système immunitaire attaque par erreur les cellules et les tissus du corps, provoquant une inflammation continue. Ton exemple de l'irritation continue, comme la maladie du mollet du cavalier, aussi appelée bursite, souvent due à des pressions répétitives, illustre bien les dommages à long terme causés par une inflammation persistante. 2. Inflammation aiguë. Tu as aussi raison sur l'inflammation aiguë. Une écharde est un bon exemple de déclencheur, où le corps réagit rapidement pour expulser l'objet étranger avec des symptômes d'inflammation comme le gonflement et la rougeur. Excellente mention des signes cliniques. Pour le lien avec l'acide arachidonique, voici une petite précision. L'acide arachidonique est un acide gras polyinsaturé qui joue un rôle clé dans l'inflammation. En cas de blessure, comme une écharde. Cet acide est libéré par les membranes cellulaires et est transformé en prostaglandine et leucotrienne, qui sont des médiateurs de l'inflammation. Donc, tu es sur la bonne piste pour faire le lien entre l'inflammation aiguë et les mécanismes biochimiques sous-jacents. Impact des bactéries de l'environnement sur l'inflammation Les bactéries présentes dans l'environnement peuvent déclencher ou aggraver l'inflammation, surtout lorsqu'elles entrent en contact avec le corps par l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons ou même par les surfaces que nous touchons. Voici comment cela fonctionne. 1. Entrer dans le corps Les bactéries environnementales peuvent pénétrer dans le corps via les voies respiratoires, la peau ou les muqueuses. Par exemple, la pollution atmosphérique contient souvent des particules fines et des bactéries qui, lorsqu'elles sont inhalées, peuvent atteindre les poumons. 2. Réponse immunitaire Une fois dans le corps, ces bactéries sont reconnues par le système immunitaire comme des envahisseurs étrangers. Cela déclenche une réponse inflammatoire pour essayer de les éliminer. Si cette réponse est prolongée, elle peut conduire à une inflammation chronique, surtout si le corps est continuellement exposé aux mêmes agents pathogènes. 3. Maladies respiratoires Un bon exemple est l'exposition aux bactéries de l'environnement dans les villes fortement polluées, ce qui peut contribuer à des maladies respiratoires chroniques comme l'asthme et la bronchite chronique. Dans ces cas, les bactéries et les particules polluantes agissent comme des déclencheurs d'inflammations. C'est dingue! Intestin et microbiote L'exposition à certaines bactéries dans les aliments ou l'eau qu'on contaminait peut également influencer le microbiote intestinal. Un déséquilibre dans le microbiote, dysbiose, peut entraîner une inflammation de l'intestin, conduisant à des maladies inflammatoires chroniques comme la maladie de Crohn. L'inflammation chronique est-elle forcément délétère pour l'organisme? Non, l'inflammation chronique n'est pas toujours délétère, mais elle peut l'être si elle n'est pas contrôlée. Voici quelques nuances. 1. Quand l'inflammation chronique est bénéfique. Dans certaines situations, une inflammation chronique peut jouer un rôle protecteur. Par exemple, dans le cas d'une infection persistante, comme la tuberculose, le corps peut maintenir une réponse inflammatoire chronique pour tenter de contenir l'infection et limiter sa propagation. De plus, dans la cicatrisation de certaines blessures graves, une inflammation prolongée peut être nécessaire pour permettre une réparation adéquate des tissus. 2. Quand l'inflammation chronique devient délétère. Lorsque l'inflammation chronique est incontrôlée ou excessive, elle peut causer des dommages aux tissus sains et contribuer à des maladies comme l'athérosclérose, accumulation de plaques dans les artères, la fibrose, épaississement des tissus, et même certains types de cancers. Elle peut aussi favoriser des troubles métaboliques, comme le diabète de type 2, où une inflammation constante interfère avec la signalisation de l'insuline. En résumé, l'inflammation chronique n'est pas toujours négative, mais elle devient problématique lorsqu'elle est prolongée sans raison valable et commence à nuire aux tissus sains. Quels biais cognitifs peuvent augmenter le risque de cause iatrogène en médecine? Ok les petits loups, alors voici la flashcard inédite. Bon, je connais pas trop ce sujet, bien qu'il soit hyper intéressant et qu'on l'ait abordé rapidement hier. Je me rappelle du biais d'excès de confiance inclus dans le fameux codex de biais cognitif. Ensuite, on a l'effet d'ancrage que tu avais cité hier en évoquant l'anecdote que j'avais donnée sur l'exercice physique, où j'avais été susceptible en fait de retenir que la première information d'un contenu sans faire attention aux informations restantes du contenu. Donc ce qui peut causer aussi un biais, il y en a tellement en fait des biais. On a aussi le biais là, je sais plus comment il s'appelle, où notre cerveau est plus enclin à retenir quelque chose de récent et oublier potentiellement les choses plus lointaines. Et on garde le meilleur pour la fin, le biais cognitif qui pour moi est le plus dangereux par rapport à cette flashcard, qui engendre un risque accru de cause iatrogène, c'est le biais de confirmation. Je pense que c'est le biais le plus connu et c'est pas plus mal étant donné qu'à mes yeux, c'est le plus dangereux en santé. Donc le biais de confirmation, c'est tout simplement, dans le cas de la santé, un biais qui se produit quand un professionnel de santé favorise ces informations qui soutiennent ses propos, tout en négligeant, minimisant, voire vulgarisant de trop, comme on en parlait hier, les événements délétères en gros. Voilà, franchement, j'y connais rien, donc on va passer tout de suite à la vérification. C'est parti. Quels biais cognitifs peuvent augmenter le risque de cause iatrogène en médecine? Plusieurs biais cognitifs peuvent augmenter le risque de cause iatrogène en médecine, comme le biais de confirmation, le biais de disponibilité et l'effet d'ancrage. Ces biais influencent les décisions des professionnels de santé, les rendant plus susceptibles de faire des erreurs qui pourraient nuire aux patients. En médecine, les causes iatrogènes désignent les effets néfastes ou complications causés par un traitement médical ou une intervention médicale. Il y a un même technique. Ces effets peuvent résulter de biais cognitifs, qui sont des erreurs de pensée ou des jugements erronés involontaires influençant les décisions des praticiens. Voici quelques biais cognitifs courants qui peuvent mener à des erreurs iatrogènes. 1. Biais de confirmation Ce biais se produit lorsqu'un médecin ou un professionnel de santé privilégie les informations qui confirment ses hypothèses initiales, tout en ignorant ou en minimisant les informations contraires. Par exemple, un médecin qui pense qu'un patient a une infection virale pourrait négliger les signes qui suggèrent une infection bactérienne, conduisant ainsi à un mauvais diagnostic et un traitement inapproprié. 2. Biais de disponibilité Ici, le médecin est influencé par les cacas qu'il a rencontrés récemment ou fréquemment. Par exemple, après avoir vu plusieurs cas de grippe dans une même semaine, il peut diagnostiquer un autre patient avec les mêmes symptômes comme souffrant de la grippe sans explorer d'autres possibilités comme une pneumonie. Ce biais peut mener à une cause iatrogène si le traitement prescrit est inapproprié pour la véritable condition du patient. Effet d'ancrage L'effet d'ancrage survient lorsque le premier morceau d'informations reçues, comme un diagnostic préliminaire, influence de manière disproportionnée la décision finale du praticien, même si de nouvelles informations montrent qu'un autre diagnostic pourrait être plus approprié. Par exemple, si un diagnostic initial de migraine est donné et qu'ensuite de nouveaux symptômes apparaissent qui suggèrent une condition plus grave, comme une méningite, le médecin pourrait rester ancré sur l'idée de la migraine et négliger les autres pistes. 4. Biais de cadrage Ce biais se manifeste lorsque la façon dont une information est présentée affecte la décision. Par exemple, un médecin pourrait être influencé par la manière dont un patient décrit ses symptômes ou par la manière dont un cas est documenté dans un dossier médical. Si un symptôme est décrit de manière dramatique, il peut être perçu comme plus grave qu'il ne l'est réellement. 5. Biais d'optimisme ou biais du survivant C'est quoi ça? Le biais d'optimisme se produit lorsque le médecin surestime les chances de succès d'un traitement ou sous-estime les risques associés à une intervention. Le biais du survivant, quant à lui, est la tendance à se concentrer sur les patients qui ont survécu à un traitement sans tenir compte de ceux qui n'ont pas survécu, ce qui peut conduire à une sous-estimation des risques. 6. Biais d'excès de confiance Ce biais concerne la tendance des médecins à surestimer leur capacité à diagnostiquer correctement et à traiter efficacement une condition, ce qui peut les empêcher de consulter des collègues ou de demander des examens supplémentaires. Par exemple, un médecin peut être sûr de son diagnostic sans considérer d'autres diagnostics différentiels, ce qui peut entraîner des erreurs de traitement. 7. Effets de récence Les médecins peuvent être plus influencés par les informations qu'ils ont reçues récemment, comme un article de journal médical sur une maladie rare, et être plus enclin à diagnostiquer cette maladie chez leurs patients, même si d'autres diagnostics plus communs seraient plus probables. Très fréquent ça, à mon avis. Imagine que ton médecin est comme un détective dans une série télévisée policière. Chaque patient est un nouveau mystère à résoudre. Mais si le médecin est victime de biais cognitifs, c'est un peu comme si le détective décidait dès la première scène que le coupable est le majordome, peu importe les indices qui apparaissent ensuite. On sait bien que ce n'est pas toujours le majordome. En médecine, comprendre ces biais permet aux médecins de mieux réfléchir à leurs décisions, de vérifier leurs hypothèses et de collaborer avec d'autres professionnels pour éviter des erreurs potentielles. Par exemple, une technique est de discuter des cas cliniques en groupe, ce qui peut réduire l'impact des biais individuels. Ah, c'est intéressant ça. En santé complémentaire, les praticiens doivent aussi être conscients de ces biais pour éviter de recommander des traitements non adaptés ou de surdiagnostiquer des conditions basées sur des informations erronées. Santé mentale. Les biais cognitifs peuvent également affecter la relation patient-médecin, car ils peuvent conduire à un manque de confiance. Par exemple, un patient pourrait perdre confiance en un médecin qui semble systématiquement écarter ses préoccupations réelles à cause de biais de confirmation. Ah, mais carrément. Santé environnementale. L'exposition à des environnements stressants, comme les hôpitaux sous pression, avec une charge de travail élevée, peut exacerber les biais cognitifs en médecine. Une bonne gestion de l'environnement de travail et des pauses régulières peuvent aider à réduire ces biais. Conclusion. Les biais cognitifs sont des pièges invisibles qui peuvent conduire à des erreurs en médecine et à des causes iatrogènes. Être conscient de ces biais et utiliser des stratégies pour les contourner est crucial pour fournir des soins de qualité. Quels sont deux biais cognitifs qui pourraient conduire à un diagnostic erroné et pourquoi? Donne ta réponse quand tu es prêt et je te donnerai des commentaires pour te guider. Bah je dirais que tout ce que tu as cité peuvent malheureusement conduire à un diagnostic erroné, non? Sinon je peux citer le biais de confirmation et le biais d'ancrage. Parle-moi de l'illusion de satisfaction. C'est un sujet que j'ai pas mal approfondi hier après la première flashcard inédite des biais cognitifs. Donc je pense que c'est un biais cognitif dis-moi si je me trompe et qui peut conduire à des causes iatrogènes. N'hésite pas à détailler cela car j'ai l'impression qu'il y a une vraie omerta là-dessus. Notamment du fait que la satisfaction voire l'addiction du professionnel de santé qui peut être causée par certaines substances comme, bah je dis au pif, mais pour du laitier, caféine, etc. Feedback sur ta réponse de compréhension. Bravo, tu as tout à fait raison. Tous les biais cognitifs que j'ai mentionnés peuvent effectivement conduire à un diagnostic erroné. En particulier, tu as correctement identifié le biais de confirmation et l'effet d'ancrage comme des exemples de biais qui peuvent fausser le jugement médical. Le biais de confirmation pousse le médecin à chercher des informations qui confortent son diagnostic initial. Tandis que l'effet d'ancrage le conduit à se focaliser excessivement sur les premières informations reçues, même si de nouvelles données suggèrent une autre direction. Passons maintenant à ta question sur l'illusion de satisfaction et son rôle potentiel comme biais cognitif en médecine. L'illusion de satisfaction, un biais cognitif caché. L'illusion de satisfaction, parfois appelée biais de complaisance ou satisfaction du praticien, est une forme de biais cognitif où le professionnel de santé ressent une satisfaction excessive par rapport à sa performance ou à ses décisions, indépendamment du résultat clinique réel. Ce biais est subtilement dangereux car il peut masquer les erreurs et renforcer des pratiques inappropriées. Définition de l'illusion de satisfaction. L'illusion de satisfaction est une situation où un professionnel de santé est satisfait de ses choix ou actions, même lorsque les résultats cliniques ne sont pas optimaux, voire défavorables. Ce biais peut conduire à un excès de confiance, un refus de revoir ses propres pratiques ou une minimisation des erreurs potentielles. C'est trop ça. Comment ce biais peut conduire à des causes iatrogènes? Erreur de jugement. Un médecin satisfait de ses diagnostics et traitements passés peut croire à tort qu'ils sont infaillibles. Cela peut le conduire à ignorer des signaux d'alarme, des symptômes atypiques ou à refuser d'ajuster un traitement qui ne fonctionne manifestement pas. Manque d'autoréflexion. L'illusion de satisfaction peut également empêcher un praticien de s'engager dans une réflexion critique sur ses propres erreurs ou d'accepter le feedback de ses pairs. Par exemple, un médecin qui est persuadé de bien faire peut continuer à utiliser un médicament qui a déjà causé des effets indésirables chez d'autres patients, simplement parce qu'il est convaincu de sa propre expertise. Routine et rigidité. Ce biais peut aussi entraîner un médecin à suivre des protocoles de manière rigide sans considérer les nuances ou spécificités de chaque cas clinique. Par exemple, prescrire systématiquement des antibiotiques pour des infections mineures, même quand ils ne sont pas nécessaires, peut entraîner une surconsommation d'antibiotiques, conduisant à une résistance bactérienne. 3. Satisfaction et addiction aux substances. Il y a effectivement une omerta ou un silence autour de l'addiction des professionnels de santé à certaines substances, comme des stimulants, des sédatifs ou même des analgésiques. De ouf. Cela peut se lier à l'illusion de satisfaction de plusieurs manières. Régulation émotionnelle et illusion de contrôle. Certains professionnels de santé peuvent recourir à des substances pour gérer le stress, l'anxiété ou l'épuisement émotionnel lié à la pratique médicale. Cette dépendance peut renforcer l'illusion de satisfaction car la substance procure un sentiment temporaire de contrôle ou de compétence, même si cela masque les véritables lacunes ou les problèmes sous-jacents. Erreur dans l'automédication. Un professionnel de santé qui utilise régulièrement des substances peut minimiser leurs effets secondaires ou leur impact sur son propre jugement. Par exemple, un médecin sous-stimulant pour rester éveillé pourrait surestimer sa capacité à prendre des décisions cliniques complexes, augmentant ainsi le risque d'erreur iatrogène. Addiction à la reconnaissance. Certains professionnels deviennent addicts à la reconnaissance sociale ou professionnelle. Par exemple, les éloges des patients ou des collègues. Ils peuvent prendre des décisions pour maintenir cette reconnaissance, même si ces décisions ne sont pas dans le meilleur intérêt du patient. C'est vrai? 4. Pourquoi cette illusion est-elle souvent sous-estimée? Culture médicale. La culture dans certaines institutions médicales peut valoriser la confiance absolue en ses compétences, décourageant ainsi l'humilité ou la remise en question. La reconnaissance de l'illusion de satisfaction pourrait être perçue comme une faiblesse. Omission dans la formation. Les formations médicales et les protocoles d'apprentissage peuvent négliger l'importance de l'autoréflexion critique, du retour d'expérience et de la gestion du biais. Les professionnels de santé ne sont pas toujours formés à reconnaître leur propre biais cognitif. Stigmatisation de l'erreur. Il existe une stigmatisation autour des erreurs médicales et les praticiens peuvent être réticents à admettre qu'ils pourraient être influencés par un tel biais. Est-ce que l'illusion de satisfaction peut être considérée comme un biais cognitif menant à des causes iatrogènes? Oui, l'illusion de satisfaction peut absolument être considérée comme un biais cognitif. Elle est particulièrement pernicieuse car elle est souvent invisible et subtile. Cachée derrière une façade de confiance en soi et de compétences perçues. Lorsqu'un professionnel de santé est piégé dans cette illusion, il est moins susceptible de revoir ses actions, de se remettre en question ou de chercher des conseils supplémentaires, ce qui peut directement ou indirectement conduire à des erreurs médicales et à des causes iatrogènes. Conclusion. L'illusion de satisfaction est un exemple puissant de la manière dont la psychologie humaine peut influencer les soins médicaux. La reconnaissance et la gestion de cette illusion par le biais de l'autoréflexion, de la formation continue et de la création d'un environnement ouvert aux discussions sur les erreurs sont essentielles pour réduire le risque de causes iatrogènes. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree.